Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés et je crois, si j'ai bien inspecté mon planning, que ça sera la première vidéo de l'année 2021 donc je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année on tourne une bonne page et j'espère qu'on en démarre une nouvelle même si je ne suis pas persuadée que le fait de changer d'année révolutionne tout ce qui est en train de se passer autour de la planète, mais voilà, on y croit, le vaccin arrive, on va s'en sortir je trie tout ça par catégorie et on démarre tout de suite alors je vais faire un petit peu dans un autre ordre que d'habitude pour que ça change un peu tout simplement on va commencer par les compléments alimentaires alors celui-ci j'ai reçu juste une dose d'essai dans... c'était dans quoi ? c'était dans le petit kit éclat du visage de chez Bazar Bio je vous avais fait un article complet sur ce kit, je vous mettrai en barre d'info un kit qui était très très bien fait et donc il y avait une dose d'essai de... du super élixir de la marque Welleo Welleo, je ne sais plus, c'est une marque australienne donc avec pas mal de superfoods, il est écrit Daily Greens dessus alors moi j'aurais bien aimé tester ce produit, mais le goût... impossible mais vraiment c'était tellement mauvais, une sorte de poudre vert fluo on aurait dit de la pelouse, vraiment en petites miettes c'était infect, vraiment il y avait comme une sorte de goût de fruits exotiques ou d'ananas ou de papaye qui avait été un peu rajouté enfin rajouté en tout cas, ça devait faire partie des ingrédients mais c'était imbuvable en plus ça faisait une sorte de pâte, le truc se mélangeait vraiment pas bien c'était pas du tout dissous comme il fallait donc du coup je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé parce qu'une dose d'essai c'est vraiment pas suffisant pour se faire un avis sur un produit de ce type là qui doit être utilisé en cure mais ça m'a pas du tout donné envie de l'acheter parce que je n'ai tout simplement pas réussi à le boire et je suis pas très compliquée en ce qui concerne les compléments alimentaires j'en prends depuis très longtemps je passe franchement sans problème sur des formules qui sont pas réellement délicieuses mais celle-ci c'était impossible toujours dans les compléments alimentaires, deux de la même marque qui est un de mes coups de coeur beauté ou complément en général de l'année d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai fait un article complet Best of Beauty 2020 que je vous mets sous la vidéo avec tous les produits de beauté et compléments alimentaires qui m'ont convaincue pendant cette année 2020 la palme revient vraiment à la marque Atelier Nubio qui est une marque de compléments que j'adore qui correspond parfaitement à ce que je recherche en termes d'ingrédients c'est fait en France les packagings recyclés, recyclables, belles valeurs très très bons actifs, vraiment un gros coup de coeur là j'ai fini le complément On veut la peau plus pure qui pour info a été reformulé depuis je crois qu'il n'existe plus sous cette forme là ou alors il va pas tarder à être stoppé maintenant il existe sous forme d'ampoule donc bardane, pensée sauvage, pissenlit et curcuma c'est pas le complément alimentaire le plus efficace sur l'acné, l'inflammation de la peau en général pour moi il est efficace mais je connais encore mieux dans le domaine donc je vais tester la nouvelle formule maintenant qu'il a été reformulé je vous en parlerai mais celui-ci est très bien mais c'est pas le meilleur en la matière le tonic marin je vous en avais parlé aussi donc ça c'est sous forme d'ampoule à base de spiruline extraite en France, en Bretagne etc donc vraiment super composition un complément alimentaire qui visait à redonner de l'énergie renforcer les défenses immunitaires écoutez je ne sais pas si c'est grâce à lui mais en tout cas moi je n'ai absolument pas été malade depuis des mois et des mois ou alors un tout petit rhume de rien du tout mais vraiment j'ai pas été malade depuis très longtemps et lui en termes de goût c'est pas le plus agréable moi j'ai vraiment pas eu de soucis à le boire mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont pas du tout aimé donc voilà je tiens à vous le signaler c'est un goût un peu particulier successeur toujours des produits de la marque là je suis en train de refaire une cure ventre plat qui est la meilleure cure pour moi de la marque parce que ça n'est pas qu'un complément pour favoriser un ventre plus plat c'est aussi un complément alimentaire qui est efficace sur la digestion sur la rétention d'eau c'est vraiment un complément qui est top et je vous avais fait aussi un article sur mes compléments alimentaires préférés de la marque que je vous mets sous la vidéo et puis le petit intrus je ne savais pas trop dans quelle catégorie placer c'est un dentifrice alors je ne vous parle jamais de dentifrice dans ces vidéos là en tout cas je ne crois pas parce que je n'utilise pas des choses révolutionnaires et là j'avais reçu en fait un dentifrice de la marque Dr Bronner c'est une marque que vous connaissez peut-être moi je ne savais pas du tout qu'il faisait des dentifrices donc ça c'est le dentifrice à la menthe poivrée qu'on a beaucoup aimé qui était vraiment vraiment bien et très très bien formulé les produits terminés maquillage il n'y en a pas beaucoup il y a l'anti cern double wear chez Estée Lauder dont je vous parle depuis des années alors pour information j'utilise depuis toujours la teinte 2C donc light medium et la dernière fois j'ai acheté la teinte je ne l'ai pas amenée avec moi mais ça doit être la teinte 2N donc de neutral en me disant que j'avais plus la peau neutre qu'avec des sous-tons froids et en fait quelle erreur non c'est vraiment le 2C qui me convient donc là je porte la neutral aujourd'hui une fois que j'aurai fini le flacon de 2N je repartirai sur le 2C qui est vraiment le meilleur et ce que je rachète je crois qu'il n'est pas nécessaire de le mentionner oui oui pendant encore des dizaines d'années c'est vraiment le meilleur anti cern sur le marché pour mes demandes ensuite j'ai terminé le mascara chez Vapor je vous en ai parlé dans une vidéo complète avec un tutoriel autour de la marque Vapor que je vous mets sur l'écran un mascara green avec une très belle composition qui n'est pas waterproof mais je l'ai utilisé sans difficulté moi qui aime vraiment les mascaras tenaces qui tiennent la courbure etc j'ai pas eu de soucis avec celui-ci il s'est fini un tout petit peu vite à mon goût c'est vraiment le seul défaut que je peux lui trouver mais sinon c'est un très 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 bon mascara avec une belle composition et ce que je rachète et bien j'en ai reçu un autre tube dans une trousse de chez Botimist donc je le réutiliserai avec plaisir là je suis passée sur un mascara complètement conventionnel rien à voir un L'Oréal Bambi Lachis que j'avais acheté en supermarché qui est vraiment pas très satisfaisant donc je repasserai sur celui-là avec grand plaisir produit terminé côté corps le bain douche Nero Lady 20 chez Patika je crois que vous en avez parlé dans une vidéo favori c'est un produit que j'ai adoré je déplore juste son prix qui est très élevé puisque ça reste quand même juste un gel douche le parfum de fleur d'oranger est délicieux ça a une texture un petit peu un petit peu gélifiée c'est très très agréable à utiliser belle formulation composition certifiée bio voilà c'est parfait de ce côté-là mais je trouve juste que c'est un petit peu trop cher donc je ne rachète pas dans l'immédiat et en ce moment je suis passée sur quelque chose de tout simple en ce moment l'huile de douche la vente de chez Aderma dans la gamme Exomega toujours sous la douche la douche soin aloe vera et fleur de verveine de la marque Energy Free vous savez que je suis ambassadrice pour la marque jusqu'à fin février j'ai un gros coup de coeur pour cette marque pareil j'en avais parlé dans cet article sur mes favoris beautés de l'année 2020 mais c'est vraiment chouette de trouver des produits bien formulés avec des compositions certifiées bio en grande distribution pour des prix qui ne sont pas complètement délirants donc ça ça fait très plaisir et j'ai beaucoup aimé ce gel douche j'en ai utilisé au moins 3 ou 4 cette année donc là c'était aloe vera et fleur de verveine les odeurs sont très légères si vous cherchez des gels douche très parfumés ça vous conviendra pas mais c'est très agréable j'ai terminé l'hydratant visage et corps de Feel Good de la marque 71 c'est une marque qu'on retrouve sur Oh My Cream notamment visage et corps moi je m'en suis servi que sur le corps j'ai pas adoré c'est vraiment une crème pour le corps assez lambda c'est hydratant mais pas trop ça pénètre pas particulièrement vite dans la peau la composition est excellente mais voilà j'ai pas été très convaincue et en successeur pour le corps j'utilise un spray le nouveau spray Ex Omega toujours de chez Aderma qui est génial et puis sinon des huiles pour le corps celle de chez Melvita et celle de chez Glossier que j'aime beaucoup ensuite j'ai fini le parfum bain de midi de la marque Maison Matin qui est une marque de parfumerie française j'ai beaucoup beaucoup aimé ce parfum que j'avais acheté sur Birchbox je ne sais même plus sur quel site je l'ai acheté bref je l'avais reçu dans une Birchbox maintenant qui s'appelle Blissim à l'époque en échantillon et je l'avais acheté parce que vraiment coup de foudre ça sent clairement monoeil odeur de plage etc donc je l'ai fini il y a quelques semaines c'était vraiment un parfum qui était bien pensé pour l'été qui était peut-être un tout petit peu moins adapté à la saison automne mais bon peu importe vraiment délicieuse odeur la tenue n'est pas excellente je pense que c'est ce qui m'empêchera de le racheter mais c'était un très très bon parfum successeur dans le même domaine l'eau de parfum Beachwalk de chez Maison Martin Margiela dans leur gamme Replica qui est une odeur très similaire dans le sens où ça s'envoie vraiment crème solaire plage monoeil etc et c'est un bon successeur c'est beaucoup plus cher mais la tenue est beaucoup plus satisfaisante qu'avec ce parfum de chez Maison Latine ensuite produit terminé visage soin il y en a beaucoup l'huile démaquillante éclair de chez Patika que j'ai adoré vraiment texture parfaite et limite bien le maquillage même longue tenue facile à rincer je l'ai vraiment vraiment adoré donc je pense que je serais tout à fait susceptible de la racheter je suis passée sur le baume démaquillante milk and pit de chez Airborne que j'aime beaucoup mais vraiment celle-ci je la garde dans un coin de ma tête parce qu'elle était excellente et si vous cherchez une bonne huile démaquillante je vous la conseille elle est vraiment géniale ensuite alors ça c'est une cure de soins frais de la marque Romy Romy Paris je ne sais pas trop quoi penser de ce produit en fait c'est une cure de sérum qui se présentait sous forme de petites capsules comme ça en plastique avec un petit couvlerc en aluminium alors tout est recyclable je vous en ai gardé une pour vous montrer mais bien sûr tout ça se recycle l'emballage est en carton mais je trouve que ça fait beaucoup beaucoup de déchets pour un sérum alors certes créer un peu minute vous avez même la date de péremption ici donc là c'était jusqu'au 27 février 2021 à conserver au frigo bon bref c'est un petit peu c'est un petit peu contraignant c'est vraiment de la cosmétique fraîche j'ai adoré ce sérum donc ça c'était le Stress Suspender qu'est-ce qu'il était écrit Face Serum avec des ingrédients pour redonner des éclats au visage défatigué etc j'ai beaucoup aimé la cure ma peau était très très belle pendant que j'ai utilisé ce produit mais voilà je trouve que ça fait beaucoup beaucoup de plastique même si c'est recyclable ça fait beaucoup de déchets pour pas grand chose donc je me tournerai pas vers une marque comme ça mais force est de constater que le produit était très bien je vais continuer on a le sérum comme ça je vous dis après par quoi je les ai remplacés le sérum anti-soif aux graines d'acacia de la marque Seasonly j'aime beaucoup cette marque de soins français trop petit flacon de 15ml je vous l'avais déjà dit mais je trouve qu'on en vient trop trop vite à bout vous utilisez ça à peine un mois et puis le flacon est déjà fini sinon c'était un très bon sérum hydratant toujours côté sérum j'ai fini le sérum super glow vitamine C et magnésium de chez Glossier donc un sérum pour l'éclat lui je l'aime beaucoup en effet il redonne beaucoup d'éclats et rend la peau plus homogène en termes de couleurs enlève un peu les rougeurs etc c'est pas la première fois que je l'utilise et je le rachèterai parce que vraiment c'est un sérum que j'aime beaucoup ensuite sérum j'ai fini le sérum hydratant acide hyaluronique provitamine B5 et aloe vera de chez Oh My Cream Skincare donc la marque Oh My Cream que j'ai beaucoup aimé alors si vous n'aimez pas les sérums hydratants qui ont une texture gel aqueuse celui-ci est plutôt sous forme de crème très légère moi je crois que je reste quand même plus attirée par des sérums un peu plus gélifiés mais c'est un point de vue très personnel en tout cas c'est un sérum qui restait quand même très hydratant mais voilà je pense que je vais rester sur des sérums un peu plus aqueux les remplaçants donc j'ai repris un sérum hydratant là de chez Patika dont je suis en train de me servir qui est donc avec cette fameuse texture gel que j'aime bien qui est très satisfaisant et pour le soir je suis en train de tester les produits biologiques recherche en parlant des produits biologiques recherche j'ai fini un échantillon du masque VIP O2 c'est un masque qui m'avait été conseillé lors de la petite consultation que j'avais faite en ligne avec la marque avec une conseillère de la marque donc masque visage au complexe oxygénant globalement ça ressemble vraiment à un masque hydratant je ne l'ai pas trouvé incroyable je ne sais plus si j'ai fini un ou deux tubes je crois deux pas complètement révolutionnaire et très très cher pour ce que c'est j'ai trouvé donc c'est un produit que je pense je n'achèterai pas en taille réelle ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer contour des yeux j'en ai fini deux que j'ai utilisé en même temps le matin j'ai utilisé le EGF Eye Serum de la marque Bio Effect un contour des yeux très aqueux facile à appliquer qui rentre très vite dans la peau parfait pour se maquiller derrière il gardait un fini un tout petit peu collant mais finalement pour se maquiller derrière c'était plutôt plutôt bien fait bien pensé avec une belle présentation puisque le produit sort par une bille il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir ici c'était assez facile à appliquer je crois que c'est très très cher donc je ne suis pas certaine d'acheter un pony comme ça mais voilà j'en étais très contente pour les vertus un peu hydratantes et en simultané le soir j'utilisais le Biolumine Sea Eye Serum de chez Dermalogica c'est une marque que j'aime beaucoup j'ai mis des mois à le finir ce sérum vraiment ça a duré je crois que j'ai commencé à m'en servir au mois de juillet et je viens tout juste de le finir j'avais l'impression que quelqu'un venait le remplir la nuit c'était assez bizarre je n'ai pas vu de résultat complètement incroyable c'était très agréable à appliquer mais je crois que j'ai besoin de textures un tout petit peu plus costauds pour le soir ensuite on va passer au démaquillage j'ai terminé un démaquillant Express ULF de chez L'Oréal démaquillant bifasé parce que je ne trouvais pas mon démaquillant mixa habituel objectivement très satisfaisant donc je le rachèterai si je ne trouve pas le mixa j'ai terminé l'huile démaquillante Rose Hip Cleansing Oil de chez PAI j'aime pas du tout l'odeur de cette huile donc je ne l'ai pas appréciée en dehors de ça elle était efficace elle éliminait bien le maquillage mais l'odeur c'est vraiment très très similaire à l'huile de la même gamme que je n'aime pas du tout donc voilà je n'ai pas trop aimé je sais que je ne l'achèterai pas et puis j'ai terminé le Milky Jelly Cleanser dont je me sers comme nettoyante chez Glossier qui est un nettoyant que j'adore juste un petit bémol pour son odeur ça sent très très fort la rose et moi ce n'est pas une odeur que j'aime beaucoup donc voilà c'est le seul défaut que je lui trouve mais sinon c'est un très très bon nettoyant doux pour le visage ensuite j'ai fini deux petites brumes visage dont je me sers pour soit préparer ma peau pour des soins soit pour fixer mon maquillage la brume apaisante à l'eau de rose de chez Glossier que j'adore je crois qu'il me reste un flacon en stock je n'ai pas de successeur il faut que je fouille dans mes tiroirs parce que je l'ai fini ce matin et l'essence florale hydratante de chez Tata Harper ça je crois que ça coûte une fortune je l'ai fini très très vite ce n'est pas un produit dans lequel j'investirais autant d'argent c'est très agréable à utiliser mais voilà je ne me verrais pas dépenser autant dans une brume visage ensuite j'ai terminé alors ça fait des années que je vous en parle aussi le pchit magique le visage qui est très très doux que j'aime énormément alors j'allais vous dire j'en suis à mon xième flacon mais en réalité ça ne se termine pas très vite donc ça faisait très très longtemps que je l'avais ouvert celui-ci je crois qu'il me reste un flacon dans mes tiroirs mais c'est vraiment un exfoliant très doux mais très efficace et très respectueux des peaux sensibles donc si vous ne l'avez jamais testé je vous le conseille il est assez fabuleux j'ai utilisé parce que ça ça ne se termine pas vu que ça ne s'utilise qu'une seule fois le masque vitamine papaye vitamine C de chez Sephora donc Sephora a revu toute la composition de ses produits donc ça c'est un masque en tissu qui est composé à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle j'ai pas vu un résultat dingue c'était très agréable à utiliser j'ai eu un léger picotement donc il y avait peut-être une action un peu éclat exfoliante voilà agréable à utiliser j'en ai reçu plein plein d'autres donc j'en ai encore pas mal en attente de tests je suis allée changer ma batterie donc pas d'inquiétude si le plan a un petit peu changé ensuite j'ai fini l'hydratant profond Waterlock de chez Tata Harper c'est une crème dont je vous avais parlé dans un article probablement s'adresser aux peaux grasses si je le retrouve je vous le mettrai en barre d'infos donc c'est une crème hydratante que j'ai beaucoup appréciée que je conseille vraiment aux peaux grasses texture mi-gème, mi-crème mais très légère pénètre vite dans la peau bonne base de maquillage un tout petit peu soit lissante soit illuminante je sais pas mais c'était vraiment très adapté juste avant de se maquiller je m'en suis surtout servi quand il faisait très chaud là ça devenait un petit peu limite j'ai besoin d'un peu plus de nutrition donc on va dire que je l'ai fini au bon moment pour information c'est un pot qui est rechargeable donc si vous voulez le racheter gardez bien le flacon il doit y avoir une partie à dévisser pour pouvoir acheter une recharge pour du coup payer quand même moins cher c'est assez intéressant voilà c'est un pot de 50ml on est chez Tata Harper c'est pas donné mais si vous avez les moyens c'est une très bonne marque que je conseille pas à tout le monde parce que beaucoup d'huile essentielle dans les compositions donc si vous avez une peau sensible réactive je vous dirais quand même de faire attention et on va passer au produit terminé côté cheveux le Heat UV Protective Primer de chez Bumble & Bumble donc c'est un spray protecteur thermo oui thermoprotecteur qui démet qui fait briller etc alors j'aime bien ce produit il m'est arrivé quand même 2-3 2-3 gags avec parce que si vous l'appliquez très très loin de vos cheveux et que ça tombe un petit peu par terre ça rend votre salle de bain hyper glissante mais vraiment derrière une patinoire même si vous mettez genre votre tapis de bain dessus vous manquez de vous casser la figure donc j'ai quand même failli atterrir aux urgences 2 ou 3 fois donc c'est un dommage collatéral parce que le produit est très bien mais voilà il faut quand même faire assez attention ça rend vraiment les surfaces hyper glissantes donc il faut faire gaffe en termes de composition voilà Bumble & Bumble c'est quand même pas l'extase donc si vous aimez les produits clean oubliez tout de suite cette marque en dehors de ça c'est un produit qui était très agréable à utiliser il a une petite odeur un peu de noix de coco qui est vraiment très plaisante ça démêle bien ça protège les cheveux ça fait plusieurs années que je m'en sers parce que c'est pas mon premier flacon je suis passée sur un démêlant de chez je vais pas réussir à retrouver le nom de la marque je vais pas y arriver je m'en souviens plus c'est une marque qui est arrivée chez Sephora il y a quelques temps qui est très connue je crois qu'ils ont des salons à brushing des bars à brushing aux Etats-Unis ça va pas me revenir bref je suis passée sur un spray démêlant je vous mettrai une photo ici ça sera plus simple de cette marque là donc qui est très bien mais qui a une odeur très très épicée voilà l'odeur est vraiment hyper désagréable mais le côté démêlant protecteur est plutôt pas mal voilà ensuite le spray démêlant sans rinceige de la marque Coslis à base d'aloe vera et d'abricot 99,9% d'origine naturelle ça va être difficile de faire mieux je m'en suis surtout servie sur les cheveux de ma fille pour lui démêler pour faire un premier démêlage avant de passer à la brosse elle adorait ce produit et moi aussi et en fait je n'arrive pas à le retrouver en magasin autour de chez moi donc je vais essayer de passer une commande parce qu'on me l'avait envoyée j'aurais bien voulu le trouver en boutique ça m'aurait évité de passer une commande mais elle l'a vraiment beaucoup aimé et moi aussi et puis sur elle je fais vraiment gaffe à ce que j'utilise donc la composition va bien il n'y a pas de silicone etc si vous avez des enfants je vous le conseille je pense qu'il y aura encore plus des mélanges que ça mais avec une composition aussi parfaite je pense qu'il est difficile de trouver mieux ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Pomelo Pusco vous savez que j'ai pas mal travaillé avec la marque ces derniers mois et puis j'ai arrêté la collaboration pour plusieurs raisons alors vraiment j'adore les produits donc je n'ai pas de regret de vous en avoir parlé et j'en ai encore plein en stock et je vais continuer à m'en servir vraiment mais je ne sais pas je suis un peu interloquée face à l'aspect très très marketing de la marque les techniques de vente alors je ne vais pas faire la fille complètement hypocrite en disant oh c'est pas bien j'ai travaillé avec eux donc maintenant je ne peux m'en prendre qu'à moi-même mais voilà c'était toujours plus de contenu plus de story alors ils payent très 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 bien les influenceurs donc c'est sûr que refuser de travailler avec eux c'est aussi refuser une somme d'argent très importante mais peu importe je trouvais qu'on les voyait trop partout tout le temps et j'ai plus vraiment envie de bosser avec des gens qui ont cette éthique là voilà ce qui est dommage parce que vraiment sincèrement les produits sont excellents donc ça c'est le shampoing hydratant alors c'est pas mon produit favori parmi tous ceux que j'ai testé alors c'est un shampoing doux qui fait juste bien son travail qui nettoie les cheveux tout en douceur sans souci pas de sulfate donc mousse très très peu donc moi sur ma grosse quantité de cheveux c'était un peu compliqué parfois de le répartir ou alors ça me faisait utiliser beaucoup de produits mais voilà c'est un bon produit c'est un bon produit voilà je sais pas ce que vous pensez des méthodes marketing de ces différentes marques comme je vous le dis souvent moi avant d'être créatrice de contenu blogueuse etc je suis aussi abonnée lectrice sur youtube sur des blogs sur instagram etc et moi ça me gênait de voir la marque partout donc ça n'a plus aucun sens de travailler avec une marque si moi même ça me lasse donc j'ai arrêté de travailler avec eux sans regret et parce que vraiment j'aime beaucoup les produits mais voilà j'espère que vous comprenez mon point de vue c'est peut-être un peu décousu mais voilà ce que je pouvais vous en dire et enfin j'ai terminé le masque intense nutritif de la marque Kerastase que j'avais reçu donc c'est une miniature j'avais reçu je sais pas dans une box je crois donc Kerastase groupe L'Oréal les compositions à nouveau c'est vraiment pas l'extase moi pour mes cheveux j'ai un peu tout testé franchement du conventionnel du naturel des silicones pas de silicone sulfate pas de sulfate il n'y a pas une solution qui me correspond mieux qu'une autre et en ce moment je m'éloigne un peu de si Pomelo pour le coup c'est naturel alors c'est pas parfait mais c'est pas mal mais en ce moment je suis assez fan de Olaplex par exemple qui est de la chimie pure et dure et je trouve que mes cheveux se portent bien en ce moment donc en fait je fais juste ce qui rend bien sur mes cheveux mais c'est vrai que je suis pas forcément très attentive aux compositions tout ça pour dire que Kerastase c'est pas du tout du tout bien composé donc sans nutritif concentration d'exception pour cheveux desséchés et très sensibilisés sur des cheveux méchés qui crèvent qui crèvent de soif et puis qui ont besoin vraiment de nutrition c'est hyper adapté très agréable à utiliser la texture était top facile à rincer beau résultat sur les cheveux je sais pas si je rachèterais forcément parce qu'en ce moment Olaplex me correspond très très bien pour ce qui est vraiment soin ciblé pointe, longueur, desséchée etc mais c'était quand même un très bon masque voilà qui conclut cette longue vidéo sur mes produits terminés j'avais beaucoup de choses à vous présenter maintenant j'allais faire un petit tour aux poubelles pour trier tout ça j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis